Dans le département du Cher, à 30 kilomètres de Bourges, au milieu des bois se trouve un petit hameau du nom de la Borne. Sur ce terroir d'argile s'est développée une tradition potière depuis des siècles. Méconnue du commun des mortels, ce site unique a acquis une réputation internationale dans le monde de la céramique. Vous allez chez un potier au Japon, aux Etats-Unis, il va probablement connaître la Borne. Réunis en association, plus de 80 céramistes de 13 nationalités ont choisi de venir vivre et travailler la terre dans ce village et ses environs. C'est cette impression quand on arrive là de rejoindre une famille. Moi c'est ça, c'est vraiment ce lieu, j'en suis tombée littéralement amoureuse. Ma colonne vertébrale c'est la céramique, tout tourne autour de la céramique. Et ce qui a attiré ces artistes artisans de tous horizons, c'est une technique de cuisson ancestrale. On est encore en 2023, un des plus importants villages d'Europe à cuire au bois, à haute température. Météo à la carte vous raconte aujourd'hui l'histoire de la Borne, une communauté liée par une passion, la rencontre de l'argile et du feu. Dominique, céramiste belge, s'est installée à la Borne en 2017. L'artiste ne fait pas de poterie utilitaire, mais sculpte une terre chamotée pour donner vie à ses créations. Et tout ça c'est mon travail ça, pour moi ce ne sont que des gueules. Ce que je cherche c'est qu'on soit trois dans le travail. Il y a mes mains, il y a la terre qui a son expression, et puis il y a le feu qui est le troisième élément. C'est une conversation. Pour Dominique, pas question de cuire son argile au four électrique. Si je la cuis dans un four électrique, pour moi elle n'a aucun intérêt, elle est fade. Il est certain que la cuisson au bois va me donner toute cette gamme de couleurs. La flamme est passée beaucoup plus ici, là c'était protégé par d'autres pièces. Donc j'ai des rouges, c'est resté rouge, là ça a noirci plus. Et ça je ne peux l'avoir qu'en cuisson longue dans les fours couchés à flamme directe. Ces grands fours très particuliers, c'est justement ce qui a attiré Dominique à la Borne. Elle nous emmène voir l'un d'entre eux justement en activité. Chacun y a enfourné une partie de ses créations, et cette dernière étape devient alors un travail collectif. Cette cuisson est une cuisson qui dure en principe cinq jours, cinq nuits. On va travailler en équipe, il y a tout le temps des gens auprès du four, parce qu'il faut y mettre du bois continuellement. Ces fours qui cuisent pendant autant de jours, ça veut dire des moments où on est ensemble, c'est très convivial, on partage les repas, on partage les idées, on discute, c'est magique ça aussi. Et cette tradition des fours à bois se perpétue à la Borne depuis le XIIIe siècle. Notre guide nous emmène visiter l'un des fours les plus imposants du village. Alors, à l'origine ici, on fabriquait des saloirs. Donc les saloirs, ce sont des gros pots qui permettent de conserver les aliments. Et c'était vraiment la spécialité locale. C'est par ici qu'on entre les pièces. Le foyer est là, donc le bois étant amené par ce trou, les pots étaient empilés à partir d'ici, et on va remonter. Constater tous ces dépôts de sang qui provoquent ces coulures d'émail sur cette voûte, c'est tous ces signes de temps, c'est tous ces gens qui sont passés par là et qui continuent de passer par là, c'est assez magique. On continue la visite avec Dominique et un autre Dominique, l'un des doyens de l'association. Bonjour Dominique. Allô. Nous sommes dans l'atelier de Dominique Garret qui est là depuis de très nombreuses années et qui fait des pièces en terre de la borne. Dominique est incontournable dans notre histoire. Si la borne est devenue il y a plusieurs siècles un haut lieu de production de poterie, c'est justement grâce à cette argile particulière que l'on trouve dans les environs. Cuite à haute température, elle devient complètement étanche. C'est vraiment une argile très intéressante puisqu'il n'y avait pas forcément besoin de l'émailler. Donc tout ce qui était des produits dans les fermes, les saloirs, les poêlés, etc. Ici, ils ont fabriqué des milliers de poêlés. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. À partir des années 40, 45, il y a des gens qui n'étaient pas du tout de famille de potiers traditionnels de la borne qui sont venus d'ailleurs et qui ont amené d'autres façons de travailler l'argile. Qu'ils produisent de la poterie utilitaire ou de la sculpture contemporaine, les céramistes de la borne partagent le même langage, la même passion, mais aussi les mêmes contraintes. S'il se met à pleuvoir, l'argile ne sèche plus. Donc ça prend carrément 3-4 jours de plus. Ça c'est sûr et certain. Ça se sent tout de suite. Les pièces ne bougent plus du tout. L'humidité est partout. Malgré ces difficultés, ce savoir-faire ancestral continue de passionner les générations qui se succèdent. Le fait qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à notre métier, ça ne s'est jamais arrêté. Moi depuis 40 ans, on voit toujours des jeunes qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. On se dit bon un jour ça va s'arrêter, ça ne plaît plus aux jeunes. Maintenant on est en 2023, on est avec les smartphones, les écrans et tout sans arrêt. La céramique ça va quoi, passer son temps à travailler un petit bout d'un argile. Et non, c'est le contraire. Bonjour Marie. Salut Amie. Marie Géin est une jeune céramiste qui a investi un atelier historique de la borne. On l'a laissée telle qu'elle. On a gardé vraiment tous les éléments, l'ancien fourneau, le four, la table de batage. Pour faire ressentir toute cette histoire de ce village et la vie et l'histoire qui continuent avec des céramistes. Moi je ne présente pas que mon travail, je présente aussi d'autres jeunes céramistes du village et des environs. Pour faire une transmission entre le passé, le présent et l'avenir. Et la borne a de beaux jours devant elle. Depuis l'ouverture d'un centre de céramique contemporain en 2010, la création locale est aujourd'hui exposée aux côtés d'artistes invités. Ce lieu permet au public de découvrir la richesse de ce médium. Et puis aussi pour créer une dynamique économique. La céramique c'est un art ancestral, c'est un art primitif. C'est à la fois très simple et très complexe, mais on peut faire des choses magnifiques.